Bonjour mon ami, tu kiffes la vidéo de Rita ou non ? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification, que Dieu te bénisse. La famille c'est comment ? J'espère que vous avez très très bien, moi je vais super super très bien. J'espère que vous êtes en train de manger actuellement parce qu'il est midi. Et comme je vous avais promis une vidéo sur Kérosène et Serge Bédo, donc c'est la vidéo que je fais maintenant, voilà. Mais avant je vais vous expliquer le cas Kérosène. Pendant que notre DJ Arafat perd son temps à vouloir envoyer des pics à Kérosène, Kérosène il est au beau fixe, voilà actuellement Kérosène, j'ai dit même à voler la vedette à Serge Bédo sur YouTube, voilà. Il a fait un truc, il a fait le jamais vu en Côte d'Ivoire, il a fait le jamais vu par des artistes ivoiriens, le jamais vu par des artistes DJ sur YouTube. Je ne sais pas si vous le savez, Kérosène DJ nous a fait plus de 2 500 000 vues en 30 jours sur YouTube avec Victoire. C'est quelque chose d'applaudit. Quand j'imagine que cette artiste là, elle a sorti de son opus, Victoire, la Victoire, c'est sa vie pour y coûter par certaines chaînes, mais cela n'a pas empêché les faits de ce son là. Donc moi je venais simplement par cette vidéo, dit à Kérosène Arafat d'ignorer Kérosène, voilà. Il a mieux à faire actuellement, il y a son conseil, il y a son album qui sort bientôt. Je pense que c'est ça qui doit être sa priorité. C'est si ça qui doit se concentrer en fait. Sinon actuellement Kérosène, franchement, c'est l'artiste que moi je kiffe actuellement. Il est trop, comment on dit, un tas quoi. Il est vraiment, vraiment un tas. Et quelque part, il faut qu'il dise merci aussi à De Bordeaux. Voilà, De Bordeaux qui devait sortir en octobre, qui a repoussé son à Gaza, Gaza pour ce 1er novembre, donc n'oubliez pas aussi, vous laissez l'état à Kérosène, comme on dit, de mousser un peu. Parce que franchement, je peux vous informer, je peux vous rassurer qu'il y aura de la magie. Sur la chaîne de De Bordeaux, voilà, cette date là, il y aura de la magie. Vous allez comprendre que De Bordeaux, c'est un tas qui est vraiment, 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 vraiment aimé. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc, Didier Raphat, moi, personnellement, je n'ai pas aimé les pics que tu as envoyés à Kérosène, comme quoi il fait du Zouglou, si ce n'est pas mon année, mon année, mon heure a sonné, la victoire. Tu n'as pas besoin de ça. C'est ce genre d'attitude que tu fais, et puis les gens disent que c'est toi qui envoies toujours les discours dans le coupé d'écalé. Il faut éviter ça. Ne prépare pas le flop à l'adversaire. Ne prépare pas le flop à l'adversaire. Donc, franchement, je fais cette vidéo là pour te dire que moi, je ne suis pas content. Laisse Kérosène dans sa petite carrière. Toi, on m'a dit que tu as abouti, même si tu as encore du long chemin à parcourir, il faut l'ignorer. La Chine, dites à Didier Raphat qu'il n'est pas obligé d'envoyer des pics à tout le monde. Il n'est vraiment pas obligé de faire ça. Déjà qu'on le supporte, déjà qu'on le soutient, qu'il se connaît de notre soutien. Puis, j'aimerais aussi lancer un message à ses fans. Je ne comprends pas, il a fait sortir son point de coulée, il a remis son point de coulée en ligne, mais je ne vois pas les choses bouger. Et ça, ce n'est pas normal. Mais la Chine n'existe pas. Il faut se bouger, les gars, il faut se bouger. Parce qu'actuellement, on sent dans les directs, c'est le délire direct de, excusez-moi, Didier Raphat qu'il n'est vraiment pas content de sa Chine. Il n'est vraiment vraiment pas content de sa Chine. Donc, essayez de revoir cela. Remontrez votre amour à votre artiste. C'est très important. Maintenant, Serge Beno. Voilà, Serge Beno, moi je répète encore. Moi je m'appelle Stéphane Aoui. Voilà. Ingénieur en logistique transport. Je travaille dans une petite, non pas dans une petite structure, dans une très grande structure, qui est numéro 1. En Afrique de l'Ouest, en acheter des événementiels, c'est SFMH. Voilà. Je n'ai rien contre Serge Beno, je n'ai rien contre toi. Mais je fais cette vidéo là pour te parler, parce que je sens que tu n'es pas reconnaissant et ce n'est pas gentil. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui disent que tu es foncièrement méchant, que tu es foncièrement rancunier. Moi, j'en doutais encore, jusqu'à ce que je vois ce qui s'est passé avec ma vidéo, on va dire. Parce que tu n'as que, je crois, 30 ou 45 secondes sur moi. Voilà. Où tu parlais. Voilà. Je n'ai même pas mis la partie où tu es en train de chanter ou bien tu es en train de chanter un tesson. C'est la partie où tu t'adressais à mes artistes. Tu t'adressais à tes bordeaux, les couffards. C'est cette partie là que j'ai rogné et mis pour débattre dessus. Mais malheureusement, je suis à signaler ma vidéo. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. c'est ton droit. Tant que c'était ton concert, c'est ton produit, il n'y a pas de problème. J'accepte ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des chaînes comme nous là qui font votre promotion. Parce que tous tes concerts, toutes tes apparitions là sont aussi des milliers de chaînes en Côte d'Ivoire ici. Même à l'éreur à l'étranger. Donc, des mondes à un truc YouTube de signaler toutes ces pages là. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu signales la vidéo d'un gars qui défend un artiste avec lequel tu es en greffe. Il ne dit rien de mal. Tout le monde fait, je n'ai pas soin de temps à faire des vidéos sur toi. Voilà. Je réagis seulement quand tu fais des choses qui ne me plaisent pas. Et puis mieux, quand tu fais des choses qui sont bien, je le dis, c'est ces ignorants qui lâchent des mauvais commentaires qui ne savent pas. J'aime beaucoup de vidéos. Prenez la peine de lire mes vidéos s'il vous plaît. Arrêtez de jacasser, de piailler sans rien dire. Sinon, je vis bien. Je vis vraiment, vraiment bien. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Comme YouTube, ce n'est pas un coin pour venir s'évanter pour venir exposer sa vie publique et sa vie privée. Voilà. Donc, je n'ai pas de compte d'avoir un site je vis bien. Tranquillement. Voilà. Donc, ça, je vais, franchement, ça m'a fait un peu mal parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont publié l'intégralité de ton conseil qui n'ont pas été signalés, qui n'ont pas des menaces que YouTube que YouTube retrait cette vidéo-là. Il y a des demandes quelque chose. Imagine à tes débuts, toi qui penses que tout le monde entier est comme toi, tout le coupé décalé comme toi, même tous les fans de Didier Raphaël sont comme toi. Imagine à tes débuts parce qu'ils ont commencé avant toi. Si on voulait te bouillicoter, tu ne serais pas le Sej Beno aujourd'hui. C'est ça que la triste réalité, en fait. Si nous, on voulait te bouillicoter, tu ne serais pas le Sej Beno parce qu'on nous sommes à peu près en la même promotion. Tu n'as que 30 ou 31 ans. Voilà. Je ne suis même pas loin de toi-même. Tu vois un peu, non ? Ça veut dire que quand tu commençais, je t'écoutais déjà depuis qu'on m'a lébé. On t'a applaudi, on t'a encouragé. Même quand Didier Raphaël t'envoyait des pics, on faisait ton palable. Parce que tu as dit des trucs qui ne nous ont pas plu. On vient en débattre. Tu te permets de faire retirer ma vidéo. Y'a folle. Et toi, sur 69, sur 79 vidéos, voilà. Ça ne change rien. Mais en fait, je fais ce début de ce que tu dis mais ça ne m'a pas plu. Voilà. Parce que, c'est parce que, comme on dit, je ne suis pas encore structuré. Sinon, si ma chaîne était encore structurée, je pouvais contester cette demande de retrait-là. Parce que j'ai rien fait de mal. Voilà. Je n'ai rien fait du tout de mal. Voilà. Tu as dit des choses qui ne m'ont pas plu. J'ai pris. J'ai plaqué. J'ai débattu dessus. Mais au moins, c'est certaines personnes qui ont vu. Voilà. Parce que beaucoup n'avaient pas encore vu. C'est moi qui ai fait plus en vue ça. Voilà. Donc, pour dire que quoi ? Moi, je demande aussi à ce que tu demandes de retrait de toutes tes apparitions sur YouTube. Là, au moins, ça va être vraiment professionnel. C'est méchant. On sent que tu as vraiment quelque chose en cœur contre ces derniers-là. D'après toi, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais apparemment, tu en veux beaucoup à ces derniers-là. C'est pourquoi votre guerre ne va jamais finir. Vos guerres ne vont jamais, jamais finir. Tu penses que ça me fait mal ? Moi, je ne suis rien. Voilà. Nous, on perd dans le long et puis te bouillicoter. Mais ce n'est pas ça notre souhait. Bref, c'était juste de te dire que ça m'a un peu choqué de toi. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Je vais éviter ça désormais. Donc, c'était ma vidéo du jour. La Chine, motivez-vous pour votre Daeshikan parce qu'il n'est pas content actuellement. Et puis, dites aussi à Daeshikan d'éviter d'envoyer des pics inutilement à certains artistes. Voilà. Il n'a pas besoin de ça. Nous, c'est qu'on connaît actuellement. C'est son album et le concert avec des Bordeaux au 29 décembre. A Gaza Gaza ce 1er novembre à minuit. Ciao, ciao les amis que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada